Certaines histoires sont presque trop incroyables pour croire qu'elles sont vraies. L'histoire de Leo Major est de celle-là. En 1940, Leo Major s'engage dans l'armée canadienne. Il pensait que cela prouverait à sa famille qu'il était quelqu'un dont pouvait être fier. En fait, Leo a fait assez pour rendre son pays fier. Parmi ses nombreux actes héroïques, Leo Major a libéré une ville entière à lui toute seule. Le 6 juin 1944, Leo débarque en Normandie au sein du régiment de la Chaudière et se lance dans l'aventure. Dès son arrivée, il est envoyé en mission de reconnaissance et finit par s'emparer d'un véhicule blindé nati allemand en transportant des codes et des matériels de communication entièrement seul. Plus tard, le même jour, au cours d'un combat avec des patrouilleurs SS, une grenade explose et rend Leo partiellement aveugle de l'œil gauche. On lui a dit que cette blessure était suffisamment grave pour qu'il puisse rentrer chez lui, mais il a refusé! Leo n'allait pas abandonner si facilement et décida de porter un cache-œil, insistant sur le fait qu'en tant que tireur d'élite, il n'avait de toute façon besoin de son œil droit. Il avait raison! Après de nombreuses batailles vicieuses et de nombreuses blessures, Leo Major et le régiment de la Chaudière se sont retrouvés en 1945 à l'extérieur de la ville de Svola, aux Pays-Bas. Svola a une population de plus de 50 000 habitants et est étroitement contrôlée par les nazis. Lors d'une mission de reconnaissance dans la région, Leo a perdu son ami, le caporal Wilfred Arsenault, sous le feu de l'ennemi. Et c'est alors que Leo a décidé de prendre les choses en main, littéralement. Armé de deux fusils et de plusieurs grenades, Leo commence à arpenter les rues des Svola. Il tire des coups de feu en l'air et fait exploser des grenades, créant ainsi suffisamment d'agitation pour convaincre ses ennemis qu'une force beaucoup plus importante les attaque. Et sa ruse fonctionne. Les Nantis allemands ont fuit Svola dans l'obscurité de la nuit et ont laissé leurs citoyens vivre à nouveau en paix. Bien que les détails exacts de cet événement ne soient pas clairs, une chose est sûre. Il s'agit d'un acte incroyablement héroïque de Leo Major et d'un acte parmi tant d'autres. Leo Major a également été le seul Canadien et l'un des trois seuls soldats de tout le Commonwealth britannique à recevoir la médaille de conduite distinguée deux fois dans des guerres distinctes. En mai 2020, Postes Canada a émis des timbres pour marquer le 75e anniversaire du jour de la victoire en Europe. L'un de ces timbres représente fièrement le courageux Leo Major, qui porte une cachette. Le Côte d'un acte parmi tant d'autres. Le Côte d'un acte parmi tant d'autres.